Si t'as l'habitude de nous suivre, tu sais que depuis la semaine dernière, on est en train de construire un jeu de basketball. Sauf que là, c'est le deuxième épisode, donc il serait peut-être temps d'entraper ton retard et de regarder l'épisode 1. Moi, je dis ça, je dis rien. Sinon, tu regarderas celui-là et que tu comprendras rien, donc ça sert à rien. Allez, bisous, salut ! On a quelques difficultés à faire des choses avec cet OSB, surtout pour faire un jeu d'arcade. Et en plus, vous voyez le principal défaut qu'il a, c'est que c'est des bouts de bois recomposés collés les uns sur les autres. Oui, l'OSB, c'est pas fait pour faire de la construction, normalement. C'est fait pour faire de l'agencement, pas de l'ameublement. Voilà, c'est pour faire ça. Ça, c'est très bien, ça coûte pas cher. On peut utiliser du chêne pour tous les DIY non plus. YouTube Money, ça va ! Oh là là ! Oh, putain ! Il est enflammé. Donc, je disais, on voit clairement que c'est du bois recomposé, on voit bien tous les plis de bois. Quand on fait un perçage au travers, forcément, ça a tendance à soulever les copeaux, la recomposition. Mais c'est ce qui nous restait de l'atelier. On avait ça comme bois et ça, ça marche. Voilà, on met du mastic et c'est bon. Merde. Et comme vous avez pu le remarquer, comme c'est du bois de récup et qu'en plus, c'est de l'OSB, on a une rainure en haut des caissons juste là. Donc, sur certaines planches et pas sur d'autres. Donc, comme on va la peindre, on va la remplir avec de la colle à chaud. Comme ça, une fois qu'il y aura la peinture dessus, on ne verra plus rien. Et en plus, ça va vite parce que comme c'est de la colle à chaud, ça sèche vite et ça durcit tout de suite. Et puis, ça sera recouvert de toute façon. Donc, on ne va pas s'embêter. Ok, ça y est, le mastic a séché, tout a été poncé. Donc, il est temps maintenant de passer à la peinture. Alors, en termes de peinture, on n'a pas encore toutes les peintures qu'on avait dans l'ancien atelier. Parce qu'il y a encore quelques petites choses. Voilà, il faut encore transvaser de l'ancien vers le nouvel atelier. Mais, il nous reste un verre et un rouge. Et du verre. Une espèce de rouge caca et un verre pomme caca. Alors, on ne va pas reproduire le même truc que quand on a fait l'alien sur la trappe. Parce que c'était rouge et vert, si vous vous souvenez. Mais c'était un rouge et vert Noël. On va essayer de rester sombre. Là, c'est plus un rouge et vert fête foraine. C'est un vert vert 4 et un rouge rouge 3. Je ne sais pas si on va utiliser intégralement le rouge et le vert. Ou si on va mettre un petit peu de noir. Ou juste un petit peu de rouge avec du gris. Bref, c'est ce qu'on a. Sachant qu'on est déjà sûr que l'intérieur sera gris. Ça, c'est acté. On va mettre de la mousse pour amortir la balle. Et du coup, ça sera de la mousse grise. Yes. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait alors ? On refait une bande comme ça. Ici, une bande verte, tu vois, qui s'écarte comme ça en truc. Et tout le fond rouge. Ok, donc tout en rouge et on voit avec le vert après. Et c'est quand on fait des mauvais choix de couleurs qu'on demande à Jim. C'est un mauvais choix de couleurs, Jim ? Oui. Voilà. On enlève tout, on met une bâche, on remet, on peint. C'est parti. Oh ! En fait, c'est pas lourd. Je viens de remarquer quelque chose qu'on a un tout petit peu oublié de faire. Et bah, écoute, elle n'a pas besoin d'être solide, donc on la coupe ou on la met à la cause. Donc en fait, ce dont Arthus parle, je pense que c'est le cache, c'est ça ? Tout à fait. Le cache qui va aller là et qui permettra du coup de rabattre la mousse qui va ramener la balle et sans qu'on voit toute cette immondie, c'est ignoble ! Et aussi pour remettre l'écran LCD. Oui, c'est vrai, puisqu'il y a quand même un compteur de poids. Ah, c'est une blague ? Bah oui. Il est bête. Bah du coup, ça sera raccord avec la bande d'arcade, notre toute première bande d'arcade. Comme vous pouvez le remarquer, je ne mets pas de sous-couche. Alors, premièrement, parce que ça me permet d'aller plus vite. Deuxièmement, on saisit que, comme c'était un jeu de fête foraine, il n'y a pas besoin d'avoir des finitions de taré. Le but, c'est d'avoir même l'effet bois qui ressort par derrière, ce n'est pas du tout un souci. Ce n'est pas un jeu de fête foraine. Oui, mais je ne peux pas justifier le fait qu'on fait de la merde. Mais non, c'est très bien. Au contraire, on a déjà vu... Tu sais quoi ? On la refait propre pour des rejons que c'est bien. C'est hyper bien, on a vu ça dans beaucoup de déco de barres modernes un peu stylées. Ça se fait beaucoup sur YouTube en ce moment et sur Instagram. C'est de l'OSB peint comme ça, tout en laissant le veinage du bois. Et franchement, il faut dire que c'est un petit rendu comme ça, un peu rétro, un peu indus, qui est plutôt sympa. Moi, je trouve ça marrant de faire ça en OSB comme ça. Donc, on gagne du temps et en plus, c'est sympa. Donc, pourquoi s'emprimer ? Et puis franchement, en plus, au final, plus j'avance dans le truc et plus je me rends compte que l'effet de peinture très, très étalée, sans sous-couche, comme ça, qui laisse passer l'OSB derrière, c'est marrant. On va aller tirer à fond la peinture plutôt pour teinter le bois plutôt que de le peindre et vraiment de le recouvrir. Bon, alors, comme vous le voyez, avec Baptiste, on a mis la première couche de manière un peu aléatoire. On n'a pas mis de deuxième couche et on va faire pareil sur le vert. Au final, l'aspect que donne l'OSB au travers de la peinture, il nous plaît bien. Il y a un petit côté urbain, un petit effet 90s qui nous plaît bien. Donc, on laisse ça comme ça. Voilà. Deux, un. Ouais, ça fait clairement vieille fête foraine de quand j'étais petite et quand tu vas dans les fêtes foraines où il y a un cirque ou un truc ou un machin, c'est exactement ça, quoi. Mais c'est pas un jeu de fête foraine, c'est un jeu de salle d'arcade ! Mais je m'en fous ! Moi, ce que je veux donner comme effet, c'est un effet fête foraine. Et mes souvenirs de ces jeux-là, c'est la fête foraine. Par contre, je pensais sincèrement que le scotch allait pas bien rentrer dans les interstices de l'OSB et qu'on allait avoir des petites coulures, tu sais, un petit côté bruité de la peinture sur les bords. Et au final, c'est plutôt net. Bah ouais, c'est ça. C'est pire qu'un string, ce truc. Alors, bien que l'anneau du panier de basket était livré avec un filet, on s'est quand même dit que ça pouvait être sympa de savoir si on pouvait en faire un nous-mêmes. Et on l'a fait, et ça marche. Alors, du coup, on a pris la cordelette qu'on avait à disposition, donc c'est une vieille cordelette un peu rustique, mais c'est fonctionnel, c'est très rapide à faire. Donc, c'est bon à savoir. On vous met les liens en description de la vidéo qui nous a permis de faire ce petit filet-là. Oui, et puis ça peut servir en situation de survie, par exemple, si demain c'est l'apocalypse. Bah, bam, tu veux prendre un Baptiste ? Oui ! Oh, j'ai un Baptiste ! Je suis pris ! Je ne sais pas quoi faire ! Bouge pas ! Je suis à la merci ! Bouge pas, je te dis, tais-toi ! Jeter l'œil ! Jeter l'œil ! Et du coup, j'utilise le petit filet qui est fourni avec, et qui nous permettra de diriger la balle, tout en évitant de la bloquer au niveau de la mousse, qui permettra de récupérer la balle en pointe. Puis, il est plus joli aussi. Oui, mais bon, c'était sympa, l'œil, c'était rustique. Oui, c'est vrai, c'est sympa. Parce que là, c'est un peu chelou. Donc, dans ce petit support LCD, on va y intégrer un écran LCD. C'est vrai ! Vous ne vous y attendez pas dans un support ! Bon, bref, c'est vraiment l'écran LCD de base, 16 colonnes sur deux lignes. Mais faites attention, ici, il y a un petit module qui, au lieu de devoir le brancher avec, je ne sais pas combien de milliers de broches, en fait, il n'y en a que 4. Le truc, c'est un millepat LCD. Il y a juste 4 broches à brancher, donc ça nous fait beaucoup moins de connexion, et ça marche aussi bien. Où est-ce qu'on le met ? Là, 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 ou là. On va le mettre là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là-bas, ou là-bas, ou là. Ou même, peut-être là, ou encore là. Vincent Thirel, on le met, du coup, on le met là, ou là. Là. C'est sympa, la flèche. Non, mais mets-le où tu veux. C'est bon, ça y est, c'est vissé, les câbles sont passés derrière, il n'y a plus qu'à les rallonger pour les faire rejoindre directement le panier de basket pour que ça affiche l'information dessus. En tout cas, c'est hyper serré, ça tient super bien, je suis hyper content de la qualité de cette impression 3D, parce que franchement, c'est béton. Ouais, je n'ai rien d'autre à dire. Premier usage, des serre-joints. Bon, oui, normalement, il y a un système pour le faire, pour avoir la bonne taille. Voilà, on n'a pas eu le temps de le régler correctement, donc ça, c'est provisoire. Promis, bientôt, on viendra avec une scie à ruban correcte. Et donc, ce qui est vachement bien avec cette scie à ruban, c'est que c'est une scie à ruban automatique. Donc, il suffit d'engager le bout de bois et après, il part tout seul. Là, ça part tout seul. Nickel. Et alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi Artus a-tu donc coupé ce tasseau en 3 morceaux ? Eh bien, tout simplement parce que maintenant qu'on a du matériel professionnel, tel que cette matica... Matica... Bon, il serait peut-être temps de vous expliquer à quoi ça sert. Donc, j'ai découpé ces petits tasseaux dans cette scie à ruban de marque dont je ne prononcerai pas le nom. Tout simplement pour, ici, poser la mousse et par l'intérieur, poser le tasseau et bien pincer la mousse. Pour éviter qu'on ait une petite vaguelette de mousse, là, on aura la mousse qui fera un filet bien droit. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas. Quoi ? Bon, alors, mon petit, qu'est-ce que tu veux comme mousse ? Moi, je viens voir, je te propose ça comme mousse. Alors, je te propose de la mousse filiforme 140 mg par centimètre cube. Je te propose de la boîte, c'est un petit peu comme de la mousse, mais ça sert à rembourrer les coussins. Ou alors, je peux te proposer ce type de mousse. Alors, ça, c'est de la mousse à l'échoïque, c'est utilisé dans tous les studios hollywoodiens. Tu me dis, je te fais un bon prix. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Baptiste, quand on est fatigué, lui, au lieu de se dire, allez, on met un petit coup de bourre pour qu'on finisse plus tôt et tout, il fait plus de conneries. Il est 23h19, je suis fatigué. C'est peut-être le moment de vous dire, du coup, qu'il faut s'abonner, il faut nous soutenir. Parce que, voilà, être dépressif avec 60 n'abonnés, c'est moins bien qu'être dépressif avec un n'abonnés. Comme tous les youtubeurs, à partir de 50 000, on devient dépressif suicidaire. Cette séquence est très, très longue. Vous voyez, Jim, là, il ne tient plus non plus. Si vous remarquez, depuis le début de la vidéo, la caméra est en train de tomber vers le bas. Petit à petit, et le point, le point disparaît. Mais Jim, là, il ne re peut plus, il s'endort. Il s'endort comme nous. Jim ! On va couper de la mousse. Je te suis. Alors, Artus, quelles sont les cotations préconisées pour cette mousse ? Eh bien, figure-toi que l'OSB faisant 60 cm de large sur les plaques et que nous avons coupé les plaques dans la largeur de la largeur des plaques, il faudra donc couper la mousse à 60 cm. Mais comme nous voulons faire un rebord, il serait peut-être préconisé. On pourrait en parler pendant des heures. C'est incroyable ce qui se passe dans la rue, il s'en parle pas de rebord. Attends, je te coupe avant que tu me coupes. Si tu comptes le fait que la mousse, on n'est pas au poil de cul près. Moi, je dirais qu'on est plutôt sur 10 cm. Pour qu'on puisse rattraper comme ça. Là, ce moment-là, on en rajoute comme si c'est une mousse de 180 grammes. Du pouvoir du cercle, le pouvoir de pi. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que comme ça fait 60, si on rajoute 10 cm, c'est bon. D'accord. Ok. Super, on y va. Donc concrètement, tu veux mettre des tasseaux pour pincer la mousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors maintenant qu'on a passé la petite plainte, le petit tasseau, il n'y a plus qu'à mettre des clous tout le long. Donc là, on a beaucoup de rabs en fait sur la mousse. Donc on a décidé de l'enrouler pour pouvoir y voir un peu plus clair de l'autre côté pour pouvoir la fixer correctement contre les parois. On coupera ce rab ultérieurement à notre opération chirurgicale. Ouais, c'est génial. Franchement, là, il y aura le petit rouge et tout. On met la plaque ? On fait la plaque. Et pour mettre la plaque, comme je vous l'avais dit plus tôt, on va retirer le support d'origine. Donc c'est une plaie octogonale qui tourne dans le vide. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je l'ai pas vu à la caméra, mais je l'ai dit « Attends, je suis en réflexion. » Moi, je pense qu'il fait caca. T'as une poche ? Mais ta gueule, je suis en réflexion !